... Bienvenue dans vos locaux ! ... Aujourd'hui, on est ici au Quai des Entrepreneurs. Le Quai des Entrepreneurs, c'est un bâtiment qui va regrouper tous les acteurs de l'économie, donc tout début janvier, pour faciliter les démarches de création d'entreprises et les démarches au quotidien d'un dirigeant. On va retrouver le service économique de la communauté de communes, les trois chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre de métier, la chambre d'agriculture, l'association Ilan, plateforme de prêt à taux zéro qui anime le réseau des créateurs et des nouvelles permanences grâce au réseau des supporters de la création. Ce projet, c'est pour nous, en tant qu'association qui accompagnons les créateurs, repreneurs et entreprises en croissance, c'est une véritable opportunité et on a hâte de voir cet espace s'ouvrir. Déjà agréablement surpris par le bâtiment, par l'ambiance, même si c'est aujourd'hui encore en travaux, mais les couleurs, la lumière, c'est un lieu qui donne envie de venir travailler. On a la chance de pouvoir être sur un lieu qui va réunir tous les acteurs de l'entrepreneuriat, donc pas que de la création, mais aussi de tout ce qui va après et pendant la vie de l'entreprise. C'est une opportunité magnifique et pour les entrepreneurs et pour nous, avec l'espace de co-working qui sera mis à disposition. Nous, on aura un emplacement privilégié puisqu'on sera vraiment juste à côté d'eux pour échanger, partager, leur proposer aussi des actions complémentaires à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc voilà, nous, on l'accueille vraiment comme un très, très beau projet pour demain. La DIC va bénéficier d'un bureau à l'étage. Ça permet aussi de recevoir les futurs adhérents ou les adhérents. On va également bénéficier des salles de formation pour l'organisation de matinale ou de formation que la DIC met en place régulièrement. Au jour d'aujourd'hui, nous proposons une offre de services de formation déjà sur le territoire. Maintenant, l'objectif va être de la développer puisque nous avons un outil performant qui va être à notre disposition dans les prochains jours. Le fait d'être dans un lieu commun avec toutes les chambres avec qui ils sont en relation partenariale, c'est que du plus. Ça facilite la communication, le fait d'être tous à proximité, d'être au courant du coup de ce que font nos voisins. Déjà, ça peut avoir une certaine cohérence entre ce que chacun fait, de manière isolée. Donc là, on a une bonne visibilité de ce que font nos collègues, à la fois sur des réunions d'information, sur des thématiques. Donc il y a peut-être moyen des fois, au lieu de répéter la même chose sur différents lieux, peut-être se coordonner pour faire une seule réunion ou une seule information aux différents ressortissants. Ce que l'impression que ça me donne, en tout cas de ce qui pourrait être permis, c'est de pouvoir plus facilement initier des projets, des projets communs. Les relations privilégiées peuvent permettre plus facilement de susciter des idées et d'initier des projets parfois qui seraient originaux. C'est surtout viser l'originalité. Et puis après, une fois qu'on a décidé de le mettre en œuvre, on peut mutualiser les moyens. C'est pour moi, cette maison, une superbe illustration de la volonté des élus d'innover et de rassembler les acteurs de l'économie sur un même lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada